Feu vert pour Theresa May. Adoptée par 318 voix contre 285, la Chambre des Communes permet à la première dame britannique de mener une politique douanière indépendante. Dans l'attente de son adoption par la Chambre des Lords, le projet connu sous le nom de loi sur la taxation permettra au gouvernement après le Brexit de percevoir des droits sur les marchandises. Toutefois et en satisfaisant les eurosceptiques, le gouvernement s'est exposé aux critiques des europhiles de son propre camp. Dans une énième illustration des divisions sur le Brexit, en désaccord avec les concessions accordées par le gouvernement, le secrétaire d'Etat à la Défense, Gutobeb, a quitté ses fonctions dans la soirée. Le projet aura provoqué des démissions fracassantes, à l'image des ministres des Affaires étrangères Boris Johnson et du Brexit David Davis, suivi d'autres défections dans les rangs conservateurs. Alors que le temps presse et que les divisions demeurent, l'idée d'un nouveau référendum sur la sortie de l'Union Européenne rallie de plus en plus de partisans au Royaume-Uni. Première députée conservatrice à soutenir un second référendum, Justine Greening avait soutenu le maintien dans l'Union Européenne. Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Times, l'ancienne ministre de l'Éducation a estimé qu'une telle consultation était la seule façon de sortir de l'impasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !